Comment avoir toutes les voitures les plus rares au prix minimum sur Forza Horizon 5 et des centaines de millions de crédits toutes les heures ? Aujourd'hui nous allons voir la meilleure technique de farming sur Forza Horizon 5 en détail, un guide complet sur le sniping. Hello tout le monde c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui nous allons faire un guide ultime sur le snipe. Pour ceux qui ne le savent pas, le snipe c'est la technique légale, legit, la plus efficace pour monter en crédit très facilement et pour avoir toutes les voitures les plus rares du jeu qu'il vous manque. Pour ça rien de bien compliqué, il vous suffit de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et vous serez tous sur la meilleure technique pour avoir des crédits et des voitures rares. D'ailleurs si jamais cette vidéo vous plaît, pensez bien à vous abonner, à liker et à commenter. Et si cette vidéo dépasse les plus de 1000 likes, j'ai une technique ultime et exclusive à vous proposer. Une astuce que je n'ai encore jamais révélée en live, en vidéo, sur mon Discord, n'importe où. Quelque chose qui est totalement inédit et qui vous permettra d'avoir encore plus facilement vos voitures en salle d'évent. Mais juste avant de passer à la suite, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo. Si vous n'avez pas le temps nécessaire ou que vous avez du mal à farmer pour obtenir vos voitures préférées sur Forza, j'ai la solution. Vous retrouverez en commentaire toutes les informations nécessaires à ce propos. Vous pouvez vraiment y aller sans souci puisqu'il totalise plus de 10 000 avis positifs sur Trustpilot par exemple. Merci à vous de m'avoir écouté et maintenant retour sur la vidéo. Pour ce qui est des prérequis, il faut d'abord avoir une bonne connexion, avoir un bon PC ou une bonne console. Alors bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien mieux d'avoir ces conditions-là qui sont prérequis. Tout simplement parce que vous pourrez afficher et charger les menus bien plus rapidement que les autres. Et donc vous serez le plus rapide pour avoir les voitures à trouver en salle d'évent. Bon, tout d'abord, le snipe, en quoi ça consiste ? C'est le fait de rechercher rapidement en salle d'évent une voiture qui va coûter 20 millions. Et le but, c'est de mettre maximum 200 000 en achat immédiat, de spammer de recherche le plus vite possible. Et de tomber sur une voiture qui est mise à 200 000 crédits pour l'avoir du coup et la revendre au prix maximum, c'est-à-dire 20 millions. La plus-value est donc gigantesque à chaque fois que vous allez faire ça. Bon, pour ça, il y a forcément une méthode à suivre. Et la méthode pour pouvoir sniper le plus efficacement possible, ça va être de bien utiliser les bonnes touches, mais surtout d'être plus rapide. Pour ça, rien de plus simple, vous pouvez d'ailleurs vous entraîner assez facilement. Vous mettez par exemple 10 000 crédits maximum en achat immédiat. On peut voir que là, il y a une vieille Ford Mustang SVO à même pas 8 000 crédits. Vous allez pouvoir vous entraîner à sniper ce genre de voiture-là. Comme ça, au moins, si vous l'achetez, vous ne parlez pas trop d'argent, il n'y a pas trop de soucis. Et ça vous permet de vraiment gagner du temps sur les prochaines voitures qui tomberont et qui seront bien plus efficaces. Donc, les boutons à faire, c'est deux fois appuyer sur A pour confirmer la recherche. S'il n'y a rien, vous faites retour. Et après, vous rappuyez deux fois sur A, retour, etc. jusqu'à tomber sur le véhicule qui vous plaît. Quand vous avez fait deux fois A, imaginons que cette voiture me convienne. Je vais d'abord appuyer sur Y, puis descendre une fois, appuyer sur acheter. Et après, je vais confirmer en appuyant sur Oui. Donc, il faut vraiment être le plus rapide possible et bien utiliser ces touches-là. Il y a évidemment une seconde façon d'avoir des voitures en salle des ventes. Je peux très bien appuyer ici sur sélectionner avec la touche A. Mais il y a un temps de chargement qui est tellement long qu'après vous êtes acheté, c'est terminé. La voiture sera déjà achetée par quelqu'un d'autre. Ne passez pas par ce moyen-là, c'est beaucoup trop long. Donc, ouais, super important de bien faire double A, B, double A, etc. Et quand il y aura un véhicule qui vous intéresse, vous allez essayer de le plus rapide possible et d'acheter la voiture immédiatement sans perte de temps. Parce que bien sûr, vous ne serez pas le seul à faire ça en même temps. Vous me posez aussi très souvent, quelle voiture faut-il sniper ? Ça, ça va dépendre déjà de si vous voulez avoir un véhicule en particulier ou si vous recherchez pour avoir des crédits principalement. Parce que ça va être deux types de recherches assez différentes. Première chose, il faut savoir que toutes les voitures de Forza Horizon 5 peuvent tomber en salle des ventes à 200 000 crédits. Absolument, toutes les voitures, peu importe si vous recherchez une RS6, une RS7, une M3, une M4, n'importe quelle voiture que vous allez pouvoir rechercher, elle peut tomber assez facilement à moins de 200 000 crédits et plus facilement que vous ne le pensez. Bien sûr, le snipe, c'est quelque chose qui est extrêmement long. Il faut être patient parfois. Ce n'est pas au bout de deux recherches que vous allez pouvoir tomber sur des millions de crédits. En une heure, vous pouvez largement faire plus de 100 millions, mais parfois, vous allez très bien ne rien tomber pendant une bonne grosse demi-heure. Donc, c'est à la fois de la chance, à la fois de la patience. Ce n'est pas une technique qui est infaillible. On n'est pas sur une course qui vous donne à chaque fois 500 000 crédits, par exemple. Là, on est vraiment sur la chance, mais il faut bien sûr la provoquer un peu. Donc, partons dans un cas où vous recherchez l'Audi RS7 2021. Au niveau de l'achat immédiat, bien sûr, on va rester du coup sur du 200 000 crédits, pas plus. Vous pouvez peut-être monter jusqu'à 1 million grand maximum. Mais si vous voulez rester sur quelque chose d'efficace au niveau de snipe, partez sur maximum 1 million en achat immédiat. Sinon, on perdra en termes d'efficacité et en termes de rendement. Pareil, au niveau de la revente, si un jour vous allez revendre le véhicule, vous allez faire du coup une plus-value un petit peu moins importante. Et bien ensuite, c'est très simple. Une fois que vous avez ciblé votre véhicule et que vous avez mis votre fourchette d'achat, et bien maintenant, il faut spammer les recherches comme on a vu précédemment. Alors oui, c'est vraiment pas fun, ça c'est clair, mais c'est vraiment la technique la plus efficace. Pour ma part, j'ai réussi à faire jusqu'à 600 millions crédits de bénéfice en une seule soirée. Ça fait l'équivalent de plus de la moitié de tout ce qu'on peut stocker sur le jeu. C'est vraiment dingue comme technique. Il y a des soirs où ça va être excellent, il y a des périodes où c'est un petit peu moins bon. Évidemment, ça reste de la chance et c'est pas une technique qui est à 100% fiable, mais ça peut, comme vous l'avez vu, être extrêmement rentable à la fin. Maintenant, pour ce qui est des meilleurs horaires pour pouvoir sniper, principalement, ça va être en soirée, la nuit ou le matin. La journée, globalement, il n'y a pas grand-chose. Partez du principe que c'est mieux de faire ça en fin de soirée jusqu'au matin assez tôt, jusqu'à environ 8-9h au grand maximum. Et après, toute la journée, c'est vraiment plus top. Bon, maintenant, partons du principe que vous recherchez plutôt à avoir des crédits et pas un seul modèle en particulier. Vous avez peut-être déjà la collection et vous recherchez juste à avoir un peu de crédit. Là, maintenant, il y a deux sous-parties qu'on va voir ensemble. La première partie, ça va être les voitures du festival à sniper le jour de leur sortie, attendent qu'elles vendent à 20 millions et les revendent d'ici quelques semaines. La seconde méthode, ça va être de rechercher des voitures qui sont déjà à 20 millions, mais des voitures qu'on trouve assez facilement et qui ont fait leur preuve au niveau de la salle des ventes. Pour la première partie, c'est relativement simple. Vous avez chaque semaine des voitures qui sont à 20 points au niveau du festival. Chaque semaine, ces voitures-là sont nouvelles et rajoutées au jeu. Donc, des voitures qui sont relativement convoitées, demandées, donc appréciées par les joueurs. Et donc, c'est là aussi qu'on va beaucoup les retrouver en salle des ventes et qu'elles vont rapidement monter en prix. Parce que le jour de leur sortie, ces voitures-là sont environ entre 200 et 300 000 crédits. Si vous les prenez à ce moment-là, le jour de leur sortie en salle des ventes, vous n'aurez aucun mal à les revendre d'ici quelques semaines environ à 20 millions au prix maximum. Donc, faire une plus-value absolument gigantesque. C'est d'ailleurs la méthode que je vous recommande le plus pour avoir des crédits facilement. Étant donné que les jours suivant leur sortie, beaucoup de ces modèles sont mis en vente. Par des personnes qui ne savent peut-être pas que ces voitures-là montent en prix d'ici quelques jours. Ou des gens simplement à qui ces voitures-là ne les intéressent pas. Donc, ce sera évidemment à vous de les choper dès qu'elles seront mises en vente à un prix ridicule. Là, par exemple, au moment où je tourne la vidéo, on peut voir que la dernière voiture arrivée en date, c'est la Subaru SVX. Donc, cette voiture-là, elle est bien à 20 points. Je vais essayer de la choper en salle des ventes, en tout cas voir son prix. Vous voyez là, par exemple, il y a une Subaru SVX qui est tombée à 138 000 crédits. Malheureusement, je ne l'ai pas eue. Mais ça vous prouve bien en direct live qu'il y a bien des voitures qui peuvent tomber à ce prix-là. 138 000 crédits, ça tombe bien plus souvent que vous ne le pensez. Je vais essayer de voir si on n'a pas une petite qui peut retomber. Alors, malheureusement, il y a une seconde qui est tombée. Et cette fois-ci, c'est au prix maximum. On peut voir qu'en 3 jours, la voiture est déjà à 700 000 crédits. Là, c'est bien son prix maximum. Donc là, ça tombe vraiment bien en ce moment. Encore une fois, vous le voyez, une nouvelle Subaru SVX à 671 000 crédits. Son prix donc maximum. C'est pour ça qu'il faut la prendre à ce prix-là tant qu'elle est relativement basse. À tant qu'elle revienne au prix maximum à 20 millions et la revendre à ce prix-là. Vous avez pu apercevoir tous les véhicules que j'ai pu trouver du festival. La dernière voiture sortie en date. Ça vous prouve donc bien que c'est largement possible de tomber sur des véhicules comme ça. Il vous suffira de les avoir et de les revendre à 20 millions dès qu'ils monteront en prix. Maintenant, pour ce qui est de la seconde partie. Pour ceux qui vont rechercher principalement des crédits. Mais cette fois-ci, avec des voitures qui sont bien mises en place. Vous avez sous les yeux une liste des meilleures voitures à venir sniper. Toutes les voitures qui sont déjà à 20 millions. Alors bien sûr, quelques véhicules ont pu tomber dans la dernière mise à jour. Si c'est le cas, pensez bien à ne pas les acheter. Bien sûr, vérifiez qu'ils soient bien à 20 millions. Et qu'il n'y en ait aucun en salle et vente. Comme ça, dès que vous le mettez en vente, il partira instantanément. Et c'est une grosse plus-value instant. Parmi les meilleurs véhicules à venir sniper, je vais vous recommander très fortement la Mercedes AMG GT Black Series 2021. Un véhicule qui est arrivé il y a quasiment plus d'un an, maintenant un an et demi même peut-être. Et qui est rarement revenu. Maintenant, c'est un véhicule qui tombe assez souvent en salle et vente au prix minimum. Et vous pourrez donc l'acheter et la mettre instantanément en salle et vente à 20 millions. Cette voiture, en plus de ça, comme vous le voyez, n'a absolument aucune disponible en salle et vente. Donc, si vous la mettez au prix maximum à 20 millions, elle partira en quelques secondes, voire quelques minutes. Grand, grand, grand maximum. Et donc, plein de crédits à la clé facile. L'autre voiture que je vais vous recommander, là aussi, les yeux fermés, si vous voulez avoir 20 millions assez facilement. C'est la BMW M2 2023. Vous pouvez le voir, j'en ai un paquet d'ailleurs dans mon garage. Et cette voiture, là aussi, elle se revend à 20 millions très facilement. En termes de prix minimum, on est toujours sur les 138 000 crédits. Donc, il y en a qui vont les vendre, par exemple, à leurs amis à ce prix-là. Ou parfois, c'est des moddeurs, mais ne vous inquiétez pas. Même si c'est un moddeur qui a mis la voiture à ce prix-là, vous n'avez aucun risque à vous faire. Vous n'êtes pas censé savoir que vous achetez une voiture à un moddeur. Forza l'ont annoncé eux-mêmes, vous n'aurez pas de risque de ban en achetant des voitures en salle et vente. Et pour la M2, là aussi, c'est pareil, aucune disponible en salle et vente. Vous pourrez donc la vendre instant et gagner 20 millions. Et enfin, la dernière voiture que je vais vous recommander, c'est la M3 Compétition Sedan de 2021. Une voiture, là aussi, que vous trouverez assez facilement au prix minimum et qui, encore une fois, vaut bien 20 millions. Vous pourrez donc faire une grosse plus-value sur la voiture et profiter un maximum. Là aussi, bien sûr, il n'y a pas de souci, aucune disponible en vente actuellement. Peut-être que quand vous regarderez, il y en aura peut-être une ou deux grand maximum. Mais ne vous inquiétez pas, elles partiront très très vite. Et là, écoutez, pour le coup, je vous conseille d'alterner assez souvent entre les trois voitures. Passer de la M2 à la M3 à la GT Black Series. Pourquoi pas faire un petit peu de RS7, de RS6, de RS4. Essayer de changer un petit peu sur des voitures très appréciées. Des voitures comme la GT Nismo aussi, bref, des voitures qui sont très appréciées par la communauté. C'est là où souvent, il y a le plus d'erreurs de prix. Et donc là, vous pourrez profiter un maximum pour les remettre en vente au prix max et faire une grosse plus-value encore une fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce guide complet sur le Snipe vous aura plu. Si c'est le cas, pensez bien à bombarder d'abonnements et de commentaires. Mais surtout, pensez bien à mettre un gros pouce bleu. Vous le savez, au 1000 likes, je vous donne la petite astuce en plus pour avoir plus facilement des voitures à en salle de vente. Donc je compte sur vous pour tout casser au niveau des retours sur cette vidéo. D'ailleurs, je vous invite aussi très fortement à rejoindre tous mes différents réseaux. Instagram, Discord, TikTok. Vous retrouvez pas mal de contenus différents sur ces différents réseaux. Donc n'hésitez pas à passer et à me suivre. En tout cas, du coup, je pars vous laisser là-dessus et à plus tout le monde.